... Bonjour, Benoît Lavigne, nous sommes au Théâtre du Chêne-Noir où vous présentez Guerre, qui est en fait une adaptation du texte de Louis-Ferdinand Céline qui est sorti très récemment chez Gallimard. Donc vous assurez la mise en scène, mais vous avez aussi fait l'adaptation théâtrale de ce texte, de ce roman. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui vous a envie de le porter sur scène ? Déjà l'histoire est assez incroyable de ces manuscrits qui ont été retrouvés des années après, plus de 60 ans après la mort de Céline. Et Gallimard a publié en 2022 Guerre, ce texte-là. Moi j'adore Céline, j'adore Le Voyage au bout de la nuit, j'adore Mora Crédit. Je trouve que c'est un auteur qui a une puissance rare. Pour moi avec Proust, c'est les deux grands auteurs de ce siècle, en tout cas du XXe siècle, du début du XXe siècle en tout cas. Et donc je me suis précipité sur Guerre, sur le roman, je l'ai lu et très vite j'ai senti, j'ai eu l'envie de le porter à la scène. Parce que c'était un texte écrit de façon très organique, très directe et du coup très théâtral. C'était un monologue, pour moi ça s'est imposé très vite, même s'il y a plusieurs personnages. C'était vraiment un jeune soldat qui parle de son expérience, de ce qu'il a vécu, de son traumatisme comme ça pendant la guerre de 1914. Et ensuite de sa convalescence et de son départ à Londres, la manière dont il quitte la guerre, il s'enfuit de cette boucherie qui était la guerre de 1914. Et voilà, et donc du coup ça m'a donné très vite envie d'en faire un spectacle. Je l'ai adapté avec Bérangère Gallo, qui est ma femme, au théâtre. On en a fait un monologue et ensuite on a cherché un jeune comédien, parce que je tenais à ce que ce soit un jeune comédien qui est quasiment l'âge du personnage. L'âge, exactement, l'âge du rôle. Et c'est très fort ça je trouve. Oui, et qui est cette innocence, cette candeur de ces jeunes soldats qui ont été précipités comme ça au front, à qui on avait dit en 15 jours, on va gagner la guerre, et qui ont vécu des atrocités, des horreurs inimaginables. Voilà, et donc je voulais cette candeur-là, cette innocence-là. Et à la fois il me fallait un acteur qui ait une virtuosité absolue pour jouer comme ça plusieurs rôles. Et donc j'ai choisi Benjamin Voisin, qui a eu le César pour Les Illusions perdues, dans lequel il était merveilleux dans le film de Giannoli. Et voilà, et le travail a commencé comme ça. Oui, effectivement. Et justement, le texte a été coupé, je pense que ça a souvent été un arrachement. Mais concrètement, pour la mise en scène, parce que finalement c'est assez minimaliste, il y a un coffre, un tabouret. Mais malgré tout, on voit le voyage, on voit comment Ferdinand, puisque c'est le nom du héros, avance dans la vie, etc. Donc comment vous avez travaillé par rapport à ça ? J'ai eu la chance de travailler avec un scénographe qui a aussi fait les lumières, Semon Laval, et un musicien, Raphaël Chambouvé, qui sont absolument merveilleux. Et avec qui on a dessiné comme ça différents espaces, le chant de bataille, puis ensuite le train, la campagne, après l'hôpital. Et avec juste un changement de lumière, un gobo comme ça sur une toile, on passe comme ça d'un univers à l'autre, d'un espace à l'autre, avec la musique, avec le son. Voilà, comme Benjamin passe d'un personnage à l'autre, avec juste une intonation de voix, une position physique différente, un changement de gestuel. C'était ça qu'on avait envie de faire pour que le spectacle soit d'une fluidité absolue. Et qu'on embarque le spectateur, à la fois on lui raconte une histoire, mais aussi c'est le spectateur qui se fait sa propre histoire à travers les images qu'on lui évoque. Oui, parce qu'il y a des couleurs, le fond, le décor en fait était fait de couleurs, et ça fait parfois penser au cri de Munch. Je ne sais pas si vous en êtes inspiré ou pas, ça rappelle un peu ces couleurs. Oui, c'est une toile qui est un peu inspirée de Rodko, du peintre Rodko surtout, dans le rouge comme ça, qui moi me faisait penser à la guerre, au feu, au sang. Et puis il y a une partie assez sombre en bas, une partie plus lumineuse qui fait penser au ciel, à la mer, qui sont importants dans la toute dernière partie du texte, puisqu'il part en bateau et la mer lave un peu toutes les souffrances qu'il a pu vivre. Donc voilà, ça a été un peu nos sources d'inspiration. Et en même temps aussi, on a l'impression parfois qu'il y a une sorte de prison, puisqu'il y a ce graphisme qui se répète régulièrement. Oui, il est un peu enfermé, il dit à un moment donné, je trouve que c'est une des plus belles phrases du texte, il dit que la guerre est enfermée dans sa tête. Voilà. Et il y a ça, il y a cet emprisonnement mental et cette guerre qui va le suivre, lui, à 18 ans toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle restera tout le temps, il entendra tout le temps les bruits de la guerre, des explosions, ça ne le quittera jamais. Et cette atrocité-là, ce qu'il a pu vivre d'horreur, va l'accompagner jusqu'à sa mort. Et en tant que metteur en scène actuel, est-ce que vous pensez véritablement qu'un... Moi, j'ai la réponse, mais je vous la pose quand même, qu'un texte comme ça, qui parle finalement d'une guerre, il y a près de 100 ans, puisse interroger, interpeller un public jeune, par exemple. Oui, pour moi, de toute façon, ça m'a frappé parce que quand j'ai lu ce texte, c'était le début de la guerre en Ukraine. Donc ça forcément en fait le parallèle immédiatement. D'abord parce que oui, ça parle de la guerre de 14, mais c'est pas tellement signifié dans le texte. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les guerres et c'est le destin d'un jeune soldat. Et forcément, ça fait penser aux soldats ukrainiens, aux soldats russes qui sont renvoyés comme ça pour défendre une cause dont ils ignorent véritablement la justesse, qui sont embrigadés et qu'on jette en pâture vraiment de la chair à canon. Et c'est ça que je trouvais très beau et très troublant et très actuel dans le texte très moderne. Donc oui, ça me fait penser à ça. Céline dénonce clairement la guerre. Il hait la guerre et tout ce qui la font et tout ce qui participe à la faire. Et là-dessus, il est extrêmement virulent et c'est ce cri de colère qu'on ressent aussi dans le texte. Et c'est vrai que le texte, on retrouve le style percutant de Céline et le style aussi, je pense, peut interpeller la jeunesse avec ses mots crus. Je pense que c'est un texte très cru, très, très direct, très, très, très fort, très poignant aussi. C'est un texte de la rue. Ce jeune Ferdinand, c'est un mec de la rue. Exactement, c'est ce qu'on ressent. Et ça, oui, ça fait penser aux jeunes d'aujourd'hui aussi, qui vont parfois se révolter. Et il y a ça, oui. Et on va juste rappeler les dates. Donc, c'est Guerre se joue au théâtre. Au théâtre du Chêne-Noir jusqu'au 29 juillet. Voilà, et il sera repris au théâtre du Petit Saint-Martin du 12 septembre au 21 octobre à Paris. Et on pourra voir ce jeune acteur qui est tout à fait exceptionnel. Il est super, il est sublime. Vraiment incroyable. Merci. Merci beaucoup, Benoît Lavigne. Merci. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements